Salut les amis, bienvenue sur l'Origion, aujourd'hui un dessert à base de manioc et de coco, ça me rappelle mon enfance, très populaire en Asie du Sud-Est, alors sans plus attendre, on y va ! Il va nous falloir donc du manioc frais, 500 grammes, vous pouvez aussi en trouver dans les magasins spécialisés, en surgelés, soit râpés, soit en morceaux. Il nous faut aussi 150 grammes de sucre en poudre, 200 millilitres de lait de coco, et pour terminer il nous faudra aussi de la noix de coco râpée, équivalent d'une grande grosse poignée. Pour la recette nous allons utiliser la noix de coco fraîche, mais vous pouvez aussi en retrouver dans les magasins spécialisés, en rayon surgelés. Alors on y va pour la petite préparation. Nous allons tout d'abord éplucher notre manioc. Couper ensuite en gros quartiers. Puis nous allons le râper à l'aide d'une râpe à fromage. Ensuite nous allons y ajouter les 150 grammes de sucre, une petite pincée de sel. Bien mélanger l'ensemble. Ajouter ensuite les 200 millilitres de lait de coco. Remélanger. Disposez ensuite la moitié de la quantité dans un moule ou tout autre récipient. Le mettre en cuisson à la vapeur pendant 30 minutes. Pendant ce temps nous allons nous occuper de notre noix de coco. En la cassant en deux à l'aide du dos du couteau. Ou pas facile. Séparer ensuite avec un petit couteau la chair de la coque. On retient ensuite la partie noire à l'aide d'un économe. Détacher ensuite en gros quartiers. Et il n'y a plus qu'à râper pour obtenir l'équivalent d'une grosse poignée. Après une bonne demi-heure de cuisson, nous allons retirer notre petit gâteau. Et le laisser refroidir une bonne demi-heure, trois quarts d'heure. Détacher ensuite en grosse lanière. Puis en quartier. Paner ensuite ses quartiers avec la noix de coco râpée. Dresser et il n'y a plus qu'à déguster. Simple, efficace comme d'habitude. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Pour plus de détails sur la recette, comme d'habitude, reportez-vous à la description. Moi je vous dis à bientôt et bon appétit ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.